Alors à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 15 mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels signes nous accompagnent pour cette journée. Alors, on a le signe du Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Et derrière, on trouve le signe de la Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Il y a encore question de changer de point de vue, de s'ouvrir peut-être au monde extérieur ici, d'élargir son esprit. Pourquoi pas d'organiser un déplacement, un voyage, un événement sur cette journée. On est dans des énergies de partage, je sais pas ce que je voulais dire. Alors peut-être qu'il y a un peu de passé là, de nostalgie. J'ai pas trop l'impression, mais bon, ça pourrait. Le passe-temps aussi, si vous avez un passe-temps. Ouais, il y a une énergie créative là, qui ressort. Allez, on va regarder avec le tarot des anges. Et on en a deux. On a le chevalier d'air. Donc, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. On parlait de créativité juste avant. Et le neuf de terre. Apprécier les petits luxe de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Donc là, vous allez peut-être entreprendre des choses seules. qui vont être bénéfiques pour vous. On peut nous parler aussi de communication. Qui se passe très bien ici. De bonnes nouvelles qui arrivent. De décision prise. On parlait de décision hier. De choix. Allez, on va regarder avec la numérologie. C'est vrai que je n'ai pas regardé au dos. Ici, on a l'as de feu. Le nouveau départ. Une occasion nouvelle et enthousiasmante. Ce profil à l'horizon. Avancement professionnel. Transformer votre vie dès maintenant. Alors, il y en a peut-être qui vont décider de se mettre à leur compte. Pour d'autres, il y a une promotion à venir. Ça peut être au niveau financier. Pour d'autres encore, on parle de nouveaux projets ici. Qui vont démarrer. Allez, c'est parti. On en a deux. Alors, on a le chiffre 8. Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime. Et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider. à me défendre ou à me positionner. On est dans une énergie de justice là avec le 8. Et le chiffre 7. J'ai foi en moi et en mon projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection. Ça, c'est le signe de la Vierge. Ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire conseiller ici. Et derrière, on a le chiffre 1. Je prends une décision. Encore cette histoire de choix. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis. Je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Bon, on va regarder l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour avec les finies de cartes ? Touchez. Vous êtes un peu sensibles aujourd'hui. Derrière, on a exaspéré. Alors, sensible dans le sens où un rien pourrait vous faire bondir. Des émotions à fleurs de peau. On va regarder avec le Béline. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent encore une fois. Une rentrée d'argent aussi pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit de tenir bon. Allez. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 15 mars ? On a les passions et on a la santé. Bon. Ici, vous allez peut-être vous ressourcer. Vous ressourcer par rapport à ce qui vous fait envie. Vous prenez soin de vous. On a le feu. On a l'héritage. Il y a une dualité, une confrontation, un conflit ici par rapport au passé ou par rapport à une succession. C'est possible aussi. Là, on voit que vous prenez soin de vous par rapport à cet événement, cette expérience. Ça peut être aussi une dualité intérieure. Allez. Au niveau matériel et financier, le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général, je cherchais, et la vie émotionnelle. Allez. On regarde tout de suite. Derrière, on a les entreprises, le despotisme, la fatalité, la beauté et la ruine. Bon. Là, vous arrêtez avec une situation qui est insatisfaisante. Vous déposez un fardeau ici. Vous vous mettez en action. Alors, ça peut être, bien sûr, une profession qui vous pèse ici, un métier qui vous pèse. Pour certains et certaines, moi, j'ai des maux de dos. Un travail physique. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une douleur physique. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que quelque chose vous pèse. Il y a une sorte de routine, quelque chose qui vous lasse. Bon. En tout cas, ici, vous êtes dans l'action avec les entreprises et vous allez prendre la décision qui s'impose. Pardon. Allez. On va regarder au niveau matériel et financier. Eh bien, voilà. Il y a une rentrée d'argent ici. Il y a une rentrée d'argent. Il y a des contacts ici qui sont concluants. On voit que vous pourriez avoir une aide. Quelqu'un, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'association qui ressort, qui s'associe par rapport à un projet matériel. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Il y a une vente qui peut se faire aussi ici grâce à l'aide de quelqu'un ou un achat. Bon. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau financier et matériel. Au niveau professionnel. Bon. J'ai la maladie, les nouvelles et la paix. Bon. Ici, il est possible que certains et certaines d'entre vous essayent d'avoir une reconnaissance pour maladie professionnelle. C'est vraiment ça qui ressort. Pour d'autres, il est question d'arrêt maladie, là, parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vous ressourcer. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas ici, on peut voir un mal-être que vous allez peut-être exprimer. Vous allez vous libérer d'un mal-être, clairement. Pour d'autres, on parle d'activités ici qui ne sont pas... Alors, vous pourriez rompre un contrat, enfin, un abonnement au sport ou je ne sais quoi en raison d'une maladie. Ça se passera bien. Il y a un accord de toute façon ici avec la paix. Mais il y a cette histoire de vous libérer d'un mal-être ici. Par la communication, on voit un soulagement derrière. Au niveau du relationnel général, vous pourriez retrouver des personnes que vous avez perdues de vue. On peut voir aussi qu'il y a un visuel qui a été reporté. Ici, ce visuel va se faire, quel que soit le domaine relationnel. Avec réussite, vol, perte, il y a cette histoire de retrouver quelque chose. Il y a peut-être un retour de communication. On voit qu'il y a eu une lenteur. Il y a eu quelque chose qui a été reporté. Au niveau de votre vie émotionnelle, et bien dis donc, ça tangue. Ça tangue au niveau émotionnel ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous secoue par rapport à quelque chose qui a été bloqué émotionnellement parlant. J'ai le chakra de la gorge ici. Il y a encore une histoire de communication. Là, ici, on voit que la cocotte minute, elle peut exploser. On ne va pas se le cacher. Vous êtes sensible et vous êtes à fleur de peau. Mais ici, j'ai une boule dans la gorge. Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge, quelque chose qui n'a pas été exprimé. C'est peut-être au niveau professionnel ou des activités quotidiennes. De toute façon, ça sera fait. Parce qu'avec l'accident, on voit qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Vous allez vous libérer. En carte centrale, on a la renommée, l'union, le hasard et la clé. Ici, on voit qu'il y a soit une opportunité professionnelle, une opportunité d'engagement, quelle qu'il soit. Un contrat, une association, c'est une opportunité qui est là et ça vous permet de débloquer certaines choses dans votre vie. Ça peut être au niveau financier, ça peut être en rapport avec le professionnel, ça peut être en rapport aussi avec un relationnel, quel qu'il soit. Mais ici, il y a une solution qui est trouvée. Une issue positive. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la sexualité et la victoire. Là, on voit qu'il y a des échanges qui vous font plaisir ici. Il y a une réussite au niveau d'un relationnel, au niveau des échanges. D'ailleurs, on a quoi ? Le boom-wong et on a le voyage. Alors, j'ai une personne qui peut revenir. Il y a des discussions qui reviennent après une petite prise de distance, une petite prise de recul. Ça peut venir de vous. Excusez-moi, j'ai éternué. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos ? L'ouverture, le verdict, l'évolution, le temps et l'instabilité. Bon, ici, par rapport à des choses qui étaient bloquées ou alors c'était une situation qui était en dents de scie, on voit qu'il y a un avancement qui arrive. Alors, il y a une décision qui est prise avec le verdict. Il y a une prise de parole aussi. La communication s'ouvre ici, encore une fois. Mais on voit que les choses vont pouvoir avancer et arrêter d'être en dents de scie ou sous tension. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? On a la jalousie, la sexualité, la fécondité, la projection, la famille. Bon, ici, vous vous êtes dans l'échange. Je pense que vous avez envie de communiquer, vous avez envie de dire les choses. Vous êtes vraiment ouvert, ouverte à la communication. Là, en face de vous, vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes, un entourage ou une situation qui est un peu latente. On voit, alors, ça ne stagne pas, mais ça demande de la patience. Pour d'autres, c'est une ou plusieurs personnes qui réfléchissent ici. On voit que c'est un peu confus. Il y a une certaine toxicité. Il pourrait y avoir aussi des médisances ici, au niveau de la famille, pourquoi pas. Mais on parle de projet constructif, là. On parle aussi de hiérarchie. Vous pourriez avoir des bâtons dans les roues. Vous avez l'impression, parce qu'avec la projection, on voit qu'on a du mal à faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Bon. Pour d'autres, ici, on peut voir que dans un relationnel, il y a des choses qui ne sont pas dites en face de vous. C'est un peu compliqué, là. On a le travail au dos. On a la carte de la personne extérieure. Homme ou femme. L'étranger. L'examen. Et l'enfermement. Bon. Là, j'ai une personne qui va vous aider à vous libérer d'une solitude. Peut-être à vous aider à libérer la parole. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a une situation avec une personne, homme ou femme, ici. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui tournait le dos à la situation. Mais ici, il est question que les choses s'arrangent. On peut parler aussi de travail autonome. Et ici, vous avez une personne qui va vous aider pour pouvoir lancer votre activité. On peut parler d'avocat aussi, dans votre situation. Si ça vous parle. Allez. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a les choix. Et on a l'amitié. Vous vous posez des questions par rapport au fait de faire confiance ou non à quelqu'un, ici. On a Capricorne versus Poisson, derrière l'hiver, la fin de cycle. Et on a le coup de fou, de la rencontre subite avec un inconnu. Alors ici, on est encore sur l'hiver. Mais c'est quelque chose qui est là ou qui va venir là sur ce jour. On est dans le présent. Pour les célibataires, on voit que cette rencontre très récente, là, vous pose souci au niveau de la confiance. Pour d'autres, il y a un événement qui s'est passé sur cet hiver et qui vous fait douter sur la confiance que vous pouvez accorder à votre partenaire ou à un ami. On est dans le sentimental et l'affectif, ce n'est pas forcément qu'au niveau sentimental. Ça peut vous parler d'une personne que vous appréciez, d'un collègue, d'une collègue, d'une personne de la famille. Allez, on y va. Derrière, on a le bonheur, l'harmonie, le happy end, la blessure, le coup de foot qui revient, la ruse et l'union, le couple. Là, j'ai des personnes qui se méfient. Alors, les célibataires, vous vous méfiez parce que vous avez été manipulés dans le passé. On voit qu'il y a une rencontre là à venir. Pour d'autres, vous mettez fin à une relation qui était trop ambiguë. Ici, ça vient assez soudainement. C'est comme si vous aviez un déclic et on voit que du coup, derrière, vous êtes soulagés. Pour celles et ceux qui sont en lien ou au couple, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé ici. Et vous êtes un peu sur le qui-vive. Alors, sur la jalousie, on a l'amitié sincère. Sur la sexualité, on a le nom. Sur la fécondité, on a la réconciliation. Sur la projection, on a le choix. Et sur la famille, on a le message reçu. Bon, alors, pour les célibataires, ici, là, on voit que vous vous êtes dans une énergie où vous ne voulez pas de relation légère. Ok ? En face de vous, on a une personne qui est plutôt calme, plutôt posée, mais qui essaye peut-être de s'arranger avec la vérité. Je vais quand même regarder parce qu'on a quand même la jalousie ici. C'est une personne qui est en réflexion. Qui peut être cancer lion vierge, si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'été. Alors, vous avez peut-être, là, vous allez peut-être marquer un refus à une personne. Cette personne, vous-même, vous êtes influencé par un entourage qui n'est pas forcément bon. On voit que cette personne, elle réfléchit et possiblement, vous aurez des nouvelles sur l'été. Ça fait loin, mais des fois, on a besoin de ce temps de réflexion. Sur la projection, on a le choix. Il y a cette histoire d'indécision. Il y a une ambiguïté, ici. Mais on voit que vous pourriez avoir des nouvelles d'un entourage, ici. Vous allez peut-être en parler avec un réseau amical de cette situation. Pour d'autres, les célibataires, on vous dit que la rencontre n'est pas pour tout de suite et qu'elle arrivera sur, j'allais dire, le mois de juillet, mais sur l'été. Là, on voit que la personne, on va dire, qui vous est destinée, entre guillemets, avec qui vous devez vivre quelque chose, que ça soit long ou court, elle est encore en train de régler des choses, ici. Elle n'a pas tout réglé. Pour celles et ceux qui sont en lien, vous, vous imposez une limite au niveau de la sexualité, comme si vous refusiez parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de fluidité de la part de la personne qui est en face de vous. Cette personne, elle est dans la réflexion. On voit qu'il y a le fait de vouloir s'accorder, de vouloir trouver un compromis. Il y a une réflexion par rapport à ça. Là, moi, je ne vois pas l'été. Ça peut parler de cancer lion vierge. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, vous laissez les signes de côté. Ce n'est pas que la guidance ne vous parle pas. Mais il y a cette histoire d'atmosphère chaleureuse. C'est une personne qui réfléchit à comment rattraper les choses. Ici, on voit qu'il y a un problème de positionnement, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Il y a un problème de confiance, mais il y a cette histoire de communication constructive qui va arriver et qui va permettre certainement ici de consolider quelque chose. On avoue que vous soyez un homme ou une femme derrière. Vous avez la protection. On a la fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. On nous parle de capricorne versus poisson, si ça vous parle. Il y a les doutes qui se terminent ici, le questionnement. Et il y a cette histoire de nouveau départ. Bélier, tour au gémeau, ça vous parle encore une fois, sinon vous laissez de côté. On nous parle vraiment de renaissance, de nouveau départ. Il y a une période de transition ici dans un relationnel. On est entre deux étapes. Bref, vous êtes entre deux étapes. Et c'est là où toutes les questions, les remises en question, les doutes, prennent le dessus, mais là, ça va se terminer. OK. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. On a déménagement, changement de ville, demain, libre arbitre, mars. Bon, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Par rapport à votre question. On vous parle encore de positionnement, de choix, de prise de décision et d'avancement. Avec le déménagement, changement de ville. Ce n'est pas forcément un déménagement ou un changement de ville au sens concret, mais on parle d'évolution et de mouvement. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on en a deux. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique et tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. Et derrière, on a qui ne tente rien n'a rien. Le libre arbitre ici, c'est est-ce que vous décidez de rester passif, passif et de ne rien choisir, de ne rien faire ? Vous laissez les événements choisir à votre place ou est-ce que vous vous mettez en action ? Alors, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Ce n'est pas forcément la relation qui est toxique. C'est peut-être un point dans la relation où il y a une certaine toxicité et il faut rétablir la relation. On a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. On y est encore là. Le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet. Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau de la communication. Et derrière, on a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Ah oui, j'ai oublié l'oracle de la date. Et on a mardi. On a le 8 qui nous parle de justice et d'équilibre, encore de concrétisation. Et derrière, on a durant la pleine lune, on a le chiffre 3 qui revient. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage à faire au niveau de la communication. On peut aussi nous parler de trouver un équilibre et d'entamer peut-être un projet ici. Il y a un changement qui doit s'opérer. Même si je n'ai pas le chiffre 5 ici, on l'a quand même là. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Ok. Allez. On continue avec les questions-réponses au niveau général. Et la première carte qui est sortie, c'est le non. Alors, ce n'est pas un non avec certitude. On n'a pas le point d'exclamation. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Alors, deux solutions. Soit vous avez l'impression que ça va prendre beaucoup de temps ou vous êtes plutôt dans une projection à plus long terme. On vous dit non. C'est maintenant ou ça va arriver prochainement. Soit on vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Il y a vraiment les deux ici. Vous pourriez avoir un refus ou quelque chose d'un peu négatif qui arrive prochainement. Et derrière, on a quoi ? Attendez. Patience. Reste motivé. Patience. Cela arrivera au bon moment. Vous voyez. Donc là, finalement, ici, on a un peu plus de détails. C'est plus dans le sens où les choses n'arriveront pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date ? On a le mois de mars qui ressort. Et on a le mois de juin. Donc ici, sur le mois de mars, il y a plutôt une introspection. On a le chiffre 9 encore qui revient. Il y a vraiment cette histoire de faire le bilan. Il y a une remise en question. par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez ? Et il y a une transition vers un nouveau départ qui va se passer jusqu'au mois de juin. Je pense qu'au mois de juin, vous aurez ce que vous souhaitez. Vous allez atteindre un but ici. Mais ça prend encore un peu de temps. Du coup, mars, ça fait avril, mai, juin. On a encore 3 mois là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.